Je vous propose un exposé d'introduction aux œuvres de Villon au programme d'agrégation cette année, soit la totalité de l'œuvre, à l'exception, bien compréhensible, des balades en jargon. J'ai retenu un titre très général, un couple d'antithèses sans doute triviales, Ordres et désordres, on a la poésie de François Villon, Ordres et désordres au pluriel, qui va me permettre un parcours assez large à travers ce corpus singulier, un corpus d'abord particulièrement court, moins de 3000 vers, ce qui est assez rare pour un programme d'agrégation, mais aussi particulièrement dense. Notons immédiatement que le terme de désordre est absent du corpus, il apparaît de fait timidement dans la langue médiévale, les occurrences dans la langue du 15e sont assez sporadiques. Ordres par contre est bien plus fréquent, et même très fréquent évidemment, dans l'ancien et en moyen français, et Ordres au singulier ou au pluriel, apparaît à quatre reprises dans le corpus au programme. Une seule fois au pluriel, c'est au vers 838 du testament, « Priant toute la charité des dignes neuf ordres des cieux » ou « ordres » ici au pluriel, désigne les ordres angéliques, les neuf cœurs des anges qu'invoque le poète, avec Dieu la Vierge et la Vierge au véritable début du testament. Parce que le processus des lègues est enclenché. On pourrait opposer justement, cet emploi d'ordre pluriel est intéressant, et non pas pour désigner les ordres de la société médiévale, mais pour désigner quelque chose qui relève de l'au-delà. On pourrait donc opposer les ordres ou l'ordre de la Jérusalem céleste, du monde d'en haut, au désordre du monde d'en bas, « Les désordres du siècle » dans lequel vit le poète ce monde qu'il qualifie de transitoire, ce monde si transitoire, testament vers 61, dans un autre passage du testament vers 374, il définit le monde comme abusion, comme tromperie. Le monde n'est qu'abusion, du moins dans les variantes de l'imprimé et du manuscrit de Stockholm, dans le texte au programme. On a une solution un peu différente dans le manuscrit C qu'édite Jean-Claude Bultallaire, « Ce n'est que toute abusion ». Ordre apparaît également au singulier, à trois reprises, je commenterai deux occurrences. La première dans l'envoi de la balade de Bon Conseil, balade qui figure dans les œuvres imprimées d'Alain Chartier et que l'on attribue à Villon par le biais de l'acrostiche de l'envoi, qui a aussi cette fonction de signature. C'est à la page 334 de l'édition Champion Classique, donc l'édition programme. Ordre se rattache ici au haut de Villon. Ordre nous faut, esta ou aucun port. Donc, faux au sens de « il nous faut ». L'ordre relève ici de l'exhortation, et le terme est associé à « état » et « ordre » et « état » sont quasiment des doublets synonymiques. Donc, « ordre » est associé à « état » et à « port ». Et l'ordre est ce qui est stable, ce qui est fixe. Et le contexte de cette balade est religieux. Villon parle ici presque en prédicateur, ce qui est assez exceptionnel, et fait explicitement référence dans cet envoi à l'épître de Saint-Paul aux Romains. La deuxième occurrence du mot « ordre » figure au vers 1863 du Testament à propos des dispositions concernant les funérailles, dont on va suivre précisément l'ordre, afin que l'ordre soit suivi. Ordre qui est ici, ce qui n'est pas du tout exceptionnel en ancien français, ordre qui est ici au féminin. L'ordre soit suivi, donc rime féminine. Le testament est de fait une série d'ordres que le testateur énonce à ceux qui devront l'exécuter, à ceux qu'il appelle un peu plus loin les exécuteurs. Et le verbe « ordonner » est plus fréquent dans ce contexte que le substantif « ordre », il est fréquent dans ce contexte juridique de la fin du testament avec les dernières dispositions concernant les funérailles. « J'ordonne à saintes avouées, et non ailleurs ma sépulture. » Et un peu plus loin, « J'ordonne mes exécuteurs. » Le testament se présente donc comme une série d'ordres, d'injonctions, et Villon définit, non sans ironie, j'y reviendrai, le testament comme une ordonnance. Cette présente ordonnance est au vers 782, lorsque commence le testament stricto sensu. Mais cette ordonnance entre précisément en tension avec toute une série d'éléments perturbants, débrouillages, cette ordonnance ne cesse finalement d'être déconstruite. J'analyserai donc dans un premier temps un certain nombre de formes de désordre qui apparaissent aux yeux du lecteur de l'œuvre de Villon et qui rendent sa lecture particulièrement difficile. La première impression lorsqu'on lit le testament est bien celle d'un texte confus, brouillé, désordonné précisément, inachevé peut-être. Marot le note plusieurs fois dans ses notes marginales, il parle que le verre ou le couplet est imparfait. Cette idée d'inachèvement, d'imperfection est importante dans la première appréhension, la première approche du texte de Villon. Alors Marot, dans sa préface très importante de 1533, parle déjà de ses mêlées et longues parenthèses, un mêlée au sens de développement confus, brouillé, donc longue parenthèse qui rend sa poésie ardue, sans même parler de la question de la transmission textuelle. Marot parle également dans cette préface de la brouillerie en l'ordre des couplets et des vers, donc le désordre dans la transmission des manuscrites et évidemment aussi imprimés. Et donc Marot préconise de faire appel aux vieux imprimés, aux inclinables, mais aussi, et là c'est intéressant, aux bons vieillards qui en savent par cœur. Donc il fait appel à la transmission orale, l'écoute de ces bons vieillards qui ont gardé la bonne leçon et le bon ordre des strophes qui composent le lait ou le testament. Alors premier désordre, donc j'analyserai trois désordres, je fais une sorte évidemment de choix, le désordre que j'appellerai rhétorique, ensuite le désordre sémantique, cette crise dans la signification, et puis troisièmement, le désordre de la société que des pins et villons qu'ils nous présentent sous nos yeux. Premier point, donc, le désordre rhétorique, le désordre qui peut s'analyser à ce premier niveau que je qualifierais de rhétorique au sens large du terme, le désordre, la désinvolture dans le déroulement même de ces deux grands poèmes, dans leur construction, leur agencement, et le désordre a ici partie liée avec une forme de déconstruction, déconstruction évidemment volontaire, concertée, programmée, et qui ne relève pas d'une quelconque maladresse. À commencer par les seuils des deux œuvres majeures, le prologue, je commencerai naturellement par le prologue, le prologue qui est normalement le moment où le poète s'affirme avec force et donne une orientation à son propos, moment aussi où le poète assoie sa relation avec son lecteur, donc un moment de fermeté, de prise en main, or dans le lait comme dans le testament, le prologue est fuyant, hésitant, Villon commence d'une certaine manière par un bégaiement, un balbutiement. On connaît le début du lait et donc cette anacolute du premier huitain. L'an 456, je, François Villon, est collier, considérant de sens raci, le frein aux dents, le frein aux colliers, qu'on doit ses œuvres conseiller, comme Végès le raconte, sage romain, grand conseiller, ou autrement, on se mécompte. Donc, on est ici, on a affaire à une phrase inachevée, un empilement de qualificatifs et on attend en vain le verbe principal et le vrai départ est le deuxième huitain. Il hésite, se ravise, alors même qu'il se présente comme plein d'énergie, franc au collier. Il y a aussi cette sorte de distorsion entre la manière dont il se présente et puis la réalité de ce discours qui ne va pas jusqu'à son terme, qui ne se clôt pas. Villon récidive dans le testament. On retrouve donc la même anomalie, une même anacolute en l'an de mon 30e âge que toute méhonte j'eus bu ni du tout folle ni du tout sage en obstant main de PNU lequel j'ai tout reçu sous la main Thibaut d'Ossigny trois petits points de suspension s'évêque il est signant les rues etc. Donc, on a une même phrase inachevée. Marot note à ce moment-là dans son édition donc dans les petites notations marginales le sens de ce couplet est imparfait donc il insiste sur cette incomplétude imperfection et donc seul le dernier distique de la phrase est une phrase de la strophe est une phrase complète. Donc, on voit ici comment procède Villon il commence par une phrase incomplète et puis il commence surtout par une longue digression sur l'emprisonnement de main il commence ce qui est contraire évidemment à toutes les règles de rhétorite il commence par ouvrir une véritable une parenthèse et la véritable ouverture du testament si tant est qu'il y en est une se trouverait à la strophe 10 où apparaît le mot attendu le mot testament en fait on aura un troisième insipite au vers 793 ou même un quatrième au vers 825 où dans l'imprimé levé donc quand je parle l'imprimé levé c'est l'incunable de 1489 donc dans l'imprimé levé au vers 825 on a une notation ici commence le testament donc on voit bien la difficulté à situer le début du testament il n'y a pas d'ouverture franche net le texte ne cesse de commencer on est dans le bégaiement dans le flou dans le désordre alors le problème que posent ces deux strophes initiales pour l'éditeur moderne est celui de la ponctuation qu'on retrouverait pour toute l'oeuvre de Villon la ponctuation qui est absente des manuscrits des incunables qui apparaît timidement dans les éditions du 16e siècle Marot va placer un point après le vers 6 du testament après Dossigny et les éditeurs modernes évidemment vont rajouter des points de suspension des tirets des points d'exclamation d'interrogation pour rendre compte de la syntaxe et c'est évidemment à chaque fois un choix une interprétation et ici pour les anacolutes initiales les éditeurs comme les traducteurs représente figure cette anacolute par trois petits points de suspension on peut noter ici la phrase la remarque de Buter dans son article sur Villon qui choisit de ne pas ponctuer je cite Buter comme les originaux manuscrits des premières éditions ne comportent pas de ponctuation j'ai préféré dans mes citations supprimer celles qu'ont ajoutées les éditeurs récents la poésie de Villon s'en passe aussi bien que celle d'Apollinaire et on voit que Buter à la fois justifie ce refus de la ponctuation par une sorte de retour à l'origine aux manuscrits aux premiers imprimés qui n'ont pas cette qui n'ont pas fait qui n'ont pas de ponctuation et puis évidemment c'est une manière aussi d'insister sur la modernité de Villon le mettre sur le même plan qu'Apollinaire et donc il débarrasse l'oeuvre de Villon de toute cette charge et de toute cette part d'interprétation que représente la ponctuation alors la clôture est aussi compliquée que l'ouverture d'une certaine manière brouillée pour le lait je n'insiste pas mais on a les quatre strophes de l'entroubli qui est évidemment un passage essentiel puisqu'il renvoie cet entroubli joue le rôle d'alibi pour le vol du collège de Navarre mais on sait donc une partie de la tradition et des imprimés n'ont pas cet entroubli c'est le cas de l'imprimé levée et c'est le cas aussi de l'excellent manuscrissé donc ce manuscrit croalin qui sert de base à la plupart des éditions depuis la grande édition Richner Henry qui est donc le manuscrit de base de Multaler qui est aussi le manuscrit de base de Jacqueline Cercuny pour la collection de la Pléiade mais vous le voyez page 60 dans la marge on indique ici donc on complète cette lacune par le manuscrit F mais on voit bien ici qu'il y a une divergence dans la tradition concernant la clôture alors pour le testament c'est d'une manière d'un sens plus simple puisqu'on a une balade de conclusion c'est page 200 ici se clôt le testament mais l'éditeur donc dans l'édition au programme Jean-Paul de Multaler choisit fait un parti pris assez audacieux et je crois d'ailleurs assez critiquable il reste au plus près du manuscrit C qui est par ailleurs un manuscrit tout à fait excellent mais dans le manuscrit C on a une sorte de prolongement du testament le testament qui se clôt donc et ça c'est peut-être une des premières choses à dire aux étudiants que le testament s'arrête bien au vers 2023 que dans l'excellent manuscrit C deux pièces diverses ou deux poésies diverses donc qui n'ont rien à faire avec le testament l'épître et le problème donc sont copiés dans le manuscrit Croix-Lin à la suite du testament et surtout donc le copiste du manuscrit C va rajouter après ces deux pièces diverses explicite le testament maître François Villon mais donc là on a un choix tout à fait singulier à mon avis c'est une erreur une bévue du copiste qui a oublié de mettre cette explicite à la fin du testament mais ça crée évidemment dans l'esprit du lecteur et aussi de l'agrégatif forcément une confusion si l'on parle des pièces diverses il n'y en a que 15 dans l'édition au programme mais il faudra évidemment rajouter cet épître et l'épître à ses amis et le problème voilà donc pour cette question de l'ouverture et de la clôture alors je ne reviens pas sur la question des poésies diverses sur leur authenticité sur leur ordre évidemment qui est aussi les éditeurs choisissent différentes solutions on a essayé de reconstituer un ordre chronologique où on a pu les classer en fonction de la nature même des balades les balades énumératives ont pu être regroupées l'édition ici Jean-Claude Mille-Tallère encore une fois veut être très fidèle au manuscrit C donc édite les pièces diverses à partir de leur transmission manuscrite et donc vous avez en début des pièces diverses ou des poésies diverses les deux autres balades en plus des deux qui sont à la fin du testament les deux autres balades de ce manuscrit donc la balade dépendue et la balade de l'appel et puis ensuite les pièces diverses du manuscrit de Stockholm et ainsi de suite alors ce brouillage des seuils n'est évidemment pas se retrouve dans le corps des œuvres un vion n'avance pas en droite voie il érige la digression en règle et les 700 premiers vers du testament sont évidemment extrêmement significatifs de cette de cette manière de procéder de manière sinueuse de manière non rectiligne et donc ces 100 premiers vers sont significatifs des fameuses mêlées dont parle Marot il parle de son emprisonnement du roi qu'il a libéré d'Alexandre le Grand sa jeunesse du temps qui passe il avance donc par glissement il ne construit pas un discours il hésite se répète revient en arrière s'écarte de son propos avec désinvolture dans une sorte de négligé et Vion en a bien conscience il le souligne au vers 257 du testament en faisant appel au terme d'incident cet incident me suis mis qui de rien ne sert à mon fait donc il a bien conscience ici d'avoir fait une digression d'avoir fait quelque chose d'inutile ça ne sert à rien à mon fait et les incidents d'ailleurs sont parfois réduits à un seul vers et prennent la forme d'une incise que les éditeurs modernes et on retrouve le problème de la ponctuation les éditeurs modernes insèrent en général donc ces incises entre des tirées quadratins comme dans la balade des femmes de Paris où Vion interrompt le défilé par l'incise ai-je beaucoup de lieux compris on a une forme d'aparté et finalement une forte oralité du discours et de cette poésie on entend Vion nous parler alors même qu'on est dans un cadre lyrique ici dans le cadre d'une balade la voix de Vion ici parasite le chant de la balade les exemples sont multiples alors les legs aussi s'ils instaurent une forme de continuité et d'ordre avec le procédé de la liste et cette sorte d'armature que constituent les items anaphoriques le brouillage ressurgit à l'intérieur même d'un huitain vous avez donc sous les yeux un huitain célèbre par son caractère heurté et très oralisé item à Thibaut de la garde Thibaut je mens il a nom géant que lui donrais-je que ne perde assez j'ai perdu tout ce temps Dieu y veille pour voir amène le barillet etc. on voit évidemment il serait intéressant ici de comparer le choix des éditeurs pour la ponctuation depuis Marot dans l'édition au programme les points de suspension apparaissent à deux reprises et souligne les phrases incomplètes ou les sous-entendues la poésie se rapproche ici encore de la langue parlée avec ses interrogations ses questions ses exclamations et le désordre ici du discours est lié à la vivacité et à la liberté de la parole et de la voix de Vion alors surtout la série des legs n'est qu'un ordre n'est un ordre qu'en façade c'est le désordre qui domine dans cet empilement dans cette succession de legs on reste évidemment dans la parataque ce n'est la mise en série on l'a souvent noté relève du bric à braque on a pu parler de grande braderie à propos du testament on accumule des objets inconsistants on juxtapose des personnages que rien ne rapproche on peut parler d'une poétique aussi de l'incongru et donc j'essaie de passer à la seconde image donc la seconde image voilà où vous avez donc c'est l'exemple que je prendrai où l'on passe de la balade à Notre-Dame donc léguée à sa mère qui est donc sans transition suivie par le lègue à son ami Chière Rose notre seigneur est tel tel le confesse en ceste fouet je veuille vivre et mourir donc c'est la fin de la balade et le refrain avant la disposition est un peu détruite la disposition des vers donc le refrain c'est en ceste fouet je veuille vivre et mourir donc la balade et ensuite on passe au 8.1 suivant donc la poésie narrative au 10 item m'amour ma chère Rose ne lui laisse ni cœur ni fouet aimerait mieux autre chose combien qu'elle est assez monouet on voit bien que le mot item ici résonne de manière ironique on passe sans transition de la Vierge rose mystique à la rose aimée du poète et de manière là aussi très subtile Villon joue sur l'homonymie ou la paronymie entre fouet la foi chrétienne et le foi ici associé au cœur le foi qui est donc dans la tradition antique et on retrouve chez les pères de l'église le siège de la concupiscence cela nous amène au deuxième point au désordre sémantique toutes ces analyses donc nous montrent bien la difficulté à comprendre et à saisir de manière univoque cette poésie et donc ce deuxième point que j'appellerai le désordre sémantique ou ce malaise dans la signification alors j'aborderai plus rapidement ce point qui a déjà été souvent analysé et je me contenterai de faire quelques remarques général alors cette importance du double sens des ambiguïtés des équivoques place le lecteur en position d'interprète d'herméneute le lecteur médiéval est certes habitué à dépasser le sens littéral Leclerc est appelé à lire sous les récits mythologiques des métamorphoses des allégories morales et chrétiennes donc à les moraliser en somme chez Vion le sens second est dirigé vers le bas il faut lire sous les objets légués des allusions grivoises ou scatologiques le bran que Vion lègue à marchand au début du lait bran des innocences littérales lépées mais il peut aussi renvoyer par homophonie à l'excrément ou par analogie au sexe masculin autre calembour particulièrement réussi à propos de Jeanne-Claire dans le testament ont que ne vit les mères d'eux je n'ai jamais vu leur mère évidemment les mères d'eux ce sont aussi les mères d'eux donc le sens scatologique alors cette question herméneutique centrale se repose de manière beaucoup plus cruciale dans les balades en jargon mais la langue du testament est aussi par certains côtés ou se rapproche par certains côtés d'une forme de jargon du moins il faut l'interpréter il faut passer d'un sens premier à un sens ou à des sens second puisque les balades en jargon aussi on a souvent pensé qu'il y avait plusieurs manières d'arriver à un sens second deuxième point que je voudrais avoir à propos de cette question de la signification c'est que cette langue opaque et équivoque peut conduire aussi bien à du défaut qu'à du défaut de sens qu'à de l'excès je m'explique la balade des langues ennuyeuses et ces deux strophes introductrices dans le testament résistent à l'interprétation le lecteur est confronté à une forme d'aporie de poésie fermée une sorte de résurgence insolite du probar plus inversement si l'on prend le calembour célèbre en ouverture du testament je ne suis son cerf ni sa biche l'on aboutit à une saturation de sens le poète joue sur l'ambiguïté du mot cerf 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 ou kerf le cerf est aussi le cerf et Villon n'est pas ou ne veut pas être le mignon de l'évêque on voit ici comment le calembour permet de multiplier la richesse sémantique du verre en huit syllabes Villon exprime son refus de se placer sous l'autorité de Thibaut d'Ossigny son geôlier et de céder à ses avances et en même temps il fustige à mot couvert sa pédérastie le double sens dans son aspect extrême dernier point que j'aborderai ne met plus en parallèle deux registres de langage un registre commun explicite et un registre bas implicite mais prend par le biais de l'ironie la forme de l'antiphrase du contresens et l'exemple le plus célèbre est celui des trois petits enfants tout nus ou des trois pauvres orphelins qui sont en fait de riches vieillards usuriers et spéculateurs sur le sel et Théophile Gautier on le sait est en quelque sorte tombé s'est laissé prendre au piège de l'ironie il découvre en Villon une belle âme accessible à tous les bons sentiments et c'est évidemment le contexte qui permet de déceler l'antiphrase et donc dans un contexte satirique la plupart des épithètes laudatifs sont évidemment à prendre en mauvaise part les sergents ne sont pas de bonnes et douces gens au vers 1088 mais débrutes donc le lecteur de Villon se trouve toujours dans une sorte d'insécurité d'inconfort il doit faire des choix d'interprétation où commence l'ironie y a-t-il ou non double sens comment comprendre ce fameux distique du testament vers 751 je les aime tout d'un tenant ainsi que fait Dieu le lombard déjà lombard on peut l'interpréter de plusieurs manières s'agit-il du théologien s'agit-il du modèle enfin de l'image des usuriers les usuriers lombards et ensuite on peut interpréter cela de manière ironique ou antifrastique il y a plusieurs solutions possibles et c'est donc dans ce contexte qu'on peut réinterpréter la balade des contre-vérités donc pièce diverse numéro 3 qui peut donc s'interpréter non pas comme un jeu rhétorique un peu vain et futile mais comme une étude sur le mécanisme du contresens et la figure d'ironie qui est au cœur et de l'antiphrase qui est au cœur de l'écriture de Villon alors troisième et dernier point le Villon poète du désordre et le dernier point donc le désordre de cette de cette société plus exactement qu'il évoque puisque ordre est avec esta le terme qui permet de désigner les groupes de la société médiévale et on pense d'abord aux trois ordres de l'imaginaire du féodalisme et de ce point de vue la société parisienne que dépeint Villon et qu'il reconstruit sous nos yeux est marquée par le désordre et le chaos cela correspond à une réalité historique d'un Paris qui sort exemple la guerre de cent ans mais Villon noircit le point de vue ou du moins on a une vision subjective il faudrait donc se méfier de cet effet de réel dont parle dont a très bien analysé Nancy Freeman Regalado il faut se méfier de cet effet de réel et la poésie de Villon ne doit évidemment pas être mise sur le même plan qu'un document d'archive Villon nous donne l'illusion de la réalité avec cette multiplicité des noms propres mais on n'est pas ici dans un simple un simple document d'archive tout est reconfiguré à travers son regard et donc il faut je crois se méfier de deux excès dans l'approche de cette question faire de Villon un poète réaliste prendre tout pour argent comptant prendre ses aveux pour les vérités même l'emprisonnement dans la prison de main rien ne nous le prouve on n'a pas d'éléments d'archives qui l'attestent donc là aussi il y a peut-être quelque chose qui relève d'une mystification et le second l'autre excès ce serait de faire de Villon une sorte de mystificateur qui inventerait de toutes pièces son univers où tout ne serait qu'illusion Villon a évidemment eu affaire à la justice pour vol et pour meurtre il a sans doute connu le bannissement l'exil mais entre la réalité de son existence et le portrait qu'il nous donne de lui et de sa vie dans le Léo le testament il y a un hiatus et on le voit en lisant le dossier d'archives publié par Laetitia Tabard dans la Pléiade ce qui est attesté dans les archives et le plus souvent tue n'apparaît pas dans la poésie et ce qui l'exhibe dans sa poésie comme l'emprisonnement de main ne se retrouve pas dans les archives mais cela ce hiatus n'enlève rien à la dimension incarnée de cette poésie Vion appartient à ce milieu d'éclair en rupture avec l'ordre social qu'a très bien analysé Bonislav Guérémek dans son grand livre sur les marginaux parisiens et qui consacre quelques pages d'ailleurs à Vion et Marot reproche précisément à Vion cette incarnation trop étroite dans un espace-temps précis le Paris des années 1450 1460 il nous dit en substance qu'il faudrait avoir été de son temps et à Paris pour bien la comprendre et donc il demande au poète à venir de ne pas prendre pour sujet de telles choses basses et particulières mais Marot a en partie tort de lui faire ce procès parce que connaître l'identité des légataires apporte en définitive assez peu savoir qui est Jean de Calais Philibert ou Marquet ne relève pas d'une approche poétique ou n'apporte rien sur le plan de la poésie au sens profond du terme l'essentiel donc est cette image de la société parisienne qu'il veut nous donner et qu'il reconstruit dans sa poésie à partir de son expérience donc expérience de la violence du chaos du désordre avec cette évocation d'un Paris nocturne cette importance aussi du bruit avec des termes comme hutin ou nouez donc ce tapage les ribleurs meneurs de hutin c'est levé à 1978 du testament ces affrontements avec la police autour du braconnage cette porosité entre les sergents et les marginaux que sont Villon et ses amis aussi ou les coquillards donc la limite entre gardiens de la paix et fauteurs de troubles est elle-même embrouillée le désordre règne et cela correspond tout à fait aux archives judiciaires telles qu'elles sont analysées par Guérémèque je citerai simplement ce vers du testament ce district vers 1108 1109 combien qu'il n'aime à propos d'un sergent du châtelet le cholet combien qu'il n'aime bruit ninways donc il n'aime pas les rixes si lui plaise-t-il un tantinet c'est page 148 et on a ici le procédé rhétorique de la fausse dénégation qui traduit justement cette situation ambigüe alors je terminerai cette analyse de la société de ce désordre la société par la fameuse strophe 30 du testament que vous avez sous les yeux et les autres sont devenus Dieu merci grands seigneurs et maîtres les autres m'en dit tout nu et pain ne voit qu'aux fenêtres les autres sont entrés à ce quatre le célestin et le chartreux beauté houssé comme pêcheur l'ostre voyez l'état d'hiver d'entre eux Villon repense ici dans cette strophe les trois ordres en privilégiant un regard vertical en haut donc les grands seigneurs et maîtres en bas les pauvres qui m'ont dit tout nu auquel il appartient enfin le troisième ordre le clergé régulier qui vit derrière les cloites qui vit à l'abri dans l'aisance et la profusion alimentaire et donc la partition est en définitive binaire les riches partagés artificiellement entre séculiers et réguliers puisque les uns comme les autres vivent dans l'aisance et les pauvres la société est éclatée et suscite ce vers ce constat final où il s'adresse au lecteur voyez les stades hiver d'entre eux où on retrouve évidemment ce fameux terme d'état qui double le terme d'ordre mais les stades l'adjectif divers notamment je crois peut être traduit avec peut-être plus de force que dans la traduction au programme divers c'est pas simplement différent ça renvoie peut-être aussi divers peut aussi signifier antagoniste ça renvoie à cette tension à ces tensions à l'intérieur de cette de cette société donc le sens d'hostilité divers diversus en latin alors on retrouve ce terme d'état doublé synonymique d'ordre dans le fameux refrain de la balade de la grosse margaux en ce bordeaux où tenons nostre estat on a évidemment une sorte de reprise ironique de cette expression tenir son état tenir son rang ou tenir sa cour comme on le trouve dans certaines traductions le bordel est ici paradoxalement un lieu stable organisé ordonné un villon y a son pain cuit il se complaît dans l'ordure il y tient son rang villon y est justement à sa place à son ordre et cette complaisance a pu évidemment révolter bien des lecteurs et ce refrain de la balade de la grosse margaux est intéressant parce que c'est aussi un des rares refrain où l'on a la première personne du pluriel on en a le nous en ce bordeaux où tenons notre estat et ça permet de faire on a une sorte de lien qu'on peut faire ou d'écho avec la balade dépendue qui est une balade tout à fait exceptionnelle dans la production de Villon puisque c'est la seule balade où n'apparaît jamais la première personne du singulier à ses dimensions collectives le collectif ici dans la balade de la grosse margaux se réduisant à un duo un duo évidemment très compliqué et très conflictuel de Villon et de la grosse margaux j'en arrive donc et je serai beaucoup plus rapide pour ce qui est du second versant donc le versant de l'ordre j'aborderai peut-être un premier point qui est la cohérence l'ordre de l'œuvre la cohérence de l'œuvre dans ses liens explicites entre le lait et le testament il y a toute une série de rappels au lait dans le testament au vers 757 Villon regrette d'ailleurs que son lait circule sans son accord sous le nom de testament donc dans le manuscrit C et donc dans l'édition au programme le lait est intitulé petit testament et donc il y a cette conjointure d'une certaine manière entre les deux poèmes entre le lait et le testament qui est un facteur d'ordre de cohérence et puis donc le testament qui est clairement une amplification donc on a ici un procédé rhétorique d'amplification par rapport au lait et de dramatisation puisqu'il n'est plus simplement question de bannissement d'exil mais de mort imminente et l'amplification qui repose évidemment sur ce procédé essentiel de l'insertion lyrique le testament ce que n'était pas le lait est aussi et peut-être d'abord une anthologie de sa poésie le testament est d'abord littéraire alors le premier ou le deuxième peut-être grand facteur d'ordre c'est la question de la prosodie et donc on a une structure prosodique très élaborée qui est très concertée quelque chose de très construit qui a été analysée par Butor dans son article de critique apparu en 73 et donc Michel Butor a bien montré l'importance extrême de ce qu'il appelle la strophe carrée le 8-1 octosyllabique 8 x 8 dans l'ensemble du corpus villainien une forme réduite dense compacte close sur elle-même on pourrait imaginer des structures encore plus brèves le 4-1 qu'on trouve dans le testament de Jean Demain Catherine d'Alexandrin ou le 6-1 pour dans le testament de la montre espacée de Deuil de Pierre de Hauteville villain fait le choix du 8-1 qui a l'avantage de pouvoir malgré sa concision se suffire à lui-même le 8-1 de villain à son autonomie syntaxique sémantique la plupart des éditeurs modernes ajoutent une ponctuation forte à la fin de chaque strophe les enjambements d'une strophe à l'autre sont rares on les trouve toutefois dans l'éloge et la prière pour le bon roi de France le roi Loïs c'est strophe 7 et 9 et dans les regrets de la belle haumière strophe 54-55 mais donc dans le plus souvent chaque 8-1 constitue une unité peut se comprendre et s'analyser pour lui-même et la progression se fait par par attaque par empilement strophique surtout dans les legs proprement dit où chaque 8-1 contient le nom et le portrait du légataire et la mention de l'objet légué et donc la concentration on a ici une écriture de la brièveté je dirais de la concentration puisque en 64 syllabes il s'agit d'évoquer à la fois un personnage et un objet alors on peut ajouter que cette structure très resserrée détermine et contraint aussi en partie les balades insérées vous avez sous les yeux la liste des 16 balades insérées ou recueillies on a depuis longtemps remarqué les différences de format entre les 15 pièces les 15 balades non recueillies donc les pièces diverses donc dans l'édition au programme il faut rajouter les deux balades qui sont placées en conclusion du testament dans le manuscrit C donc les pièces non recueillies sont beaucoup plus amples en termes de longueur de vers et de longueur de strophes les balades insérées donc obéissent aux structures suivantes j'ai mis une petite lettre donc A c'est la structure la plus réduite 8 x 8 8 1 d'octosyllabes le B correspond donc à des strophes des 8 1 de décation et puis vous avez donc 4 balades avec grande strophes carrées donc C' C' donc de 10 1 de décation avec un envoi qui est donc souple 4 5 ou 7 vers donc la majorité des balades testamentaires 9 sur 16 ont la même strophes carrées 8 1 octosyllabique et donc la balade se coule en quelque sorte dans le cadre et dans le moule du dit et donc on a 7 balades qui sont décasyllabiques et seules 4 balades qui font appel au 10 1 si vous comparez donc je n'ai pas fait ici aux pièces diverses aux balades non recueillies vous remarquez qu'on n'a pas du tout ce type de répartition dans les balades non recueillies la forme est bien plus ample le décasyllabe est dominant 9 pièces sur 15 le 10 1 également et Villon même usent même une fois du 11 dans la balade contre les ennemis de la France et du 12 dans la balade de fortune de plus les balades sont parfois amplifiées par l'ajout d'une quatrième strophe la balade des proverbes ou le débat de Villon et de son cœur alors peut-être ce qui est plus intéressant si vous regardez le schéma vous voyez donc que les balades initiales donc les balades 1 à 5 et les balades 14 à 16 sont des balades en 8 1 d'octosyllabe et donc elles se conforment au moule du dit donc à cette petite strophe carrée 8 fois 8 et c'est donc dans le cœur du testament à partir donc de la balade pour prier Notre Dame et jusqu'à la balade de la Grosse Margot que se prennent place les balades les plus amples donc on peut on pourrait dire ici que Villon use un procédé qui se rapproche du fondu enchaîné et la strophe de la première balade donc la balade très célèbre des Dames du temps jadis est à l'image des huitains précédents et ce n'est que lors du retour des rimes à la deuxième strophe avec Esloïs et qui rime avec Païs puis évidemment avec le retour du refrain que l'auditeur comprend qu'il s'agit d'une balade Michel Butor d'ailleurs note que l'on a très brièvement cette impression d'une balade au début de l'exemplum d'Alexandre et de Diomède puisque la rime A du 8-1-18 l'empereur s'il a résonna est cas presque unique la même que celle de la strophe précédente donc on a d'un huitain à l'autre la même rime initiale qui pourrait faire croire très brièvement l'espace d'un instant que l'on a une amorce de balade donc les balades ne prennent plus d'ampleur que dans le cœur du testament la première occurrence du décal syllabe c'est la fameuse balade pour prier Notre-Dame vers 873 qui est aussi la première balade à être un lègue qui lègue donc à sa propre femme et c'est aussi la balade la plus ample c'est second donc la balade pour prier Notre-Dame avec la balade de la Grosse Margot qui sont donc des balades les plus monumentales du testament et qui forment donc une sorte de rime embrassée qui encadre les balades 7 à 12 au cœur du testament et on a évidemment une sorte de parallélisme formel on a la même structure le même envoi massif de cette verre mais évidemment sur le plan du registre on est aux antipodes mais c'est une manière aussi pour Villon de montrer son aptitude à maîtriser ces formes complexes et à les adapter à des contenus extrêmement différents et donc à la fin du testament Villon donc revient à des formes beaucoup plus réduites on retrouve donc ces strophes carrées 8 x 8 avec la balade de bonne doctrine la balade de merci et la balade de conclusion donc retour à la brevitas initiale à une assaise à une forme humble à l'image des obsèques du pauvre petit escolier et de cette liturgie très rudimentaire qu'il préconise sur un mode burlesque à la fin du testament donc on voit comment les balades du testament ne sont pas figées elles respirent s'amplifient puis se contractent à nouveau on en a affaire à une partition très construite rien n'est laissé au hasard alors le dernier point le dernier facteur d'ordre que je voudrais analyser et donc ce cadre juridique de la fiction testamentaire et donc je reviens ici sur ce fameux passage à la strance 78 où il définit ce testament comme cette présente ordonnance et ne la veuille manifester sinon au royaume de France Villon joue ici ironiquement sur le thème le terme d'ordonnance et sur le sens officiel d'ordonnance comme édit du roi à être proclamé à travers le royaume ce qui contrevient au caractère confidentiel d'un testament Villon apparaît en tout cas dans la suite comme le donneur d'ordre il dicte ses volontés à son clerc fromain et dans la strasse suivante strasse 79 il insiste sur l'urgence l'urgence de la mort imminente il impose un tempo rapide je lis le texte frémain si es toi près de mon lit si es toi donc à côté de moi que l'on ne m'y vienne espiller prends encre toast donc cette idée de rapidité plume papillé ce que l'homme escrit vistement donc on a ce tempo rapide qui est imposé cette urgence qui est imposée par l'imminence de la mort après donc la longue séquence des legs et la récurrence donc du verbe je donne conformément donc au testament bien réel interviennent les dispositions finales pour ces funérailles et les verbes introducteurs des derniers 4 1 ne sont plus je donne mais j'ordonne je donne l'ordre que je veuille que le donateur devient donc ordonnateur et nomme des exécuteurs pour les dispositions finales concernant ces funérailles donc on voit comment la fiction testamentaire assure de fait la cohérence de l'ensemble du testament et pas seulement de la partie leg à partir du vers 800 les 800 premiers vers s'inscrivent qu'on a souvent analysé comme une sorte de digression ou de texte écrit a posteriori c'était la thèse de Siciliano écrit dans un deuxième temps après l'emprisonnement à la prison de main il faut analyser tout cela de manière globale et par rapport au véritable au vrai testament et on peut reprendre ici les travaux de Philippe Ariès qui note que le testament jusqu'au milieu du 18ème siècle se divise en deux moments une première partie les clauses pi où le fidèle confesse sa foi reconnaît ses péchés se met en règle avec Dieu en somme et la seconde partie qui est la répartition de l'héritage donc les 800 premiers vers correspondent aux clauses pi repensées évidemment par Vion il règle ses comptes reconnaît ses fautes procède à une sorte de bilan enrichi de toute une méditation sur le temps et la condition humaine on voit bien évidemment que cette architecture reprise à la tradition juridique est dans toutes les composantes subverties qu'il va jouer qu'il va bouger établir un jeu à l'intérieur de cette tradition et l'ordre n'est qu'apparent éliminé de l'intérieur son clair d'abord qui est chargé de copier ce testament a été qualifié plus haut d'estourdi au vers 565 et l'on peut douter du sérieux de la copie autre écart évidemment Vion ne commence pas par se mettre en règle avec Dieu mais il règle ses comptes avec un homme de Dieu perverti l'évêque Thibault Lossini avant de reconnaître plus traditionnellement mais en fait très provisoirement ses fautes je suis pêcheur je le sais bien per 105 quant aux dispositions finales elles relèvent évidemment du burlesque voire du registre phatrasique il demande à être inhumé dans une chapelle alors qu'elle se trouve à l'étage l'inscription funéraire remplacée par un graffiti et puis il demande à ce que l'on sonne un bourdon de verre on a une sorte de de jeu phatrasique de feu d'artifice phatrasique à la fin du testament et surtout le donateur qui se présente d'emblée comme un homme qui n'a rien un homme nu ne peut procéder qu'à des simulacres de dons il ne distribue en fait rien ou presque rien le mécanisme du don est toujours déceptif le légataire se retrouve à la fin du 8-1 avec un objet au mieux inutile le plus souvent inconsistant voire inexistant et l'est et testament égrène des objets répugnants châssis de fenêtres tissés de toiles d'araignée ou tissus d'araignée pour reprendre le terme des l'est rognures de cheveux écailles d'un oeuf chaises percées ou alors des objets détruits le lég est parfois purement imaginaire comme ses 100 sous tombés du ciel ou le roman farfelu du paix au diable enfin dernier cas le plus radical et vous l'avez sous les yeux le lég est tout simplement supprimé ou réduit à rien il t'aime à cire Jean-Perdrier rien il t'aime pour mon âme par ma âme je ne donne rien car tous sont eu varlet servante il t'aime rien aux enfants trouvés le lettre et testament mettent ainsi en jeu tout un répertoire du vide et du dérisoire du petit et du menu comment écrire un poème de 2000 vers énumérant les legs d'un testateur qui n'a rien comment faire la poésie à partir de rien tel est le tour de force que réalise l'escolier de Paris et pour répondre à ce défi il ne se contente pas d'accumuler des legs imaginaires futiles ou inexistants en même temps qu'il procède à cette sorte de dessaisissement et d'évidement cette poésie du rien le poète enrichit son dit de balades et rondeaux qui font souvent office de l'aigle à travers ces insertions lyriques cette poésie sur rien est donc aussi une poésie sur la poésie et le testament est en dernier ressort un testament poétique une anthologie de son art et c'est là évidemment une nouveauté essentielle par rapport au testament précédent je pense au testament de de stage des chants on est parlé du testament de Jean Demain qui est un texte assez particulier qui est assez loin d'un testament juridique je pense au testament de stage des chants ou au testament de pierre de haute huile alors je conclue le testament se construit en définitive sur ce double mouvement en sens contraire d'un côté un poète nu qui se dessaisit de ce qu'il n'a pas dans une sorte de désordre généralisé d'anéantissement ironique de déconstruction flamboyante un poète qui se met en scène sur le mode du dérisoire on a pu qualifier le testament d'une sorte de vida burlesque d'utrouvert villon et parallèlement à ce mouvement d'évidement de désaisissement on a un poète qui construit et met en ordre progressivement une anthologie de son art qui construit un recueil alors Ruteboeuf déjà se mettait en scène dans le dénuement le plus complet et souvent sur le mode de l'ironie comme Villon il ne me remède rien sous ciel il ne me reste rien sous le ciel nous avoue-t-il dans la grillage d'hiver mais cette nudité était en un sens plus radicale et elle aboutissait surtout à une impasse elle n'était pas corrélée à la constitution d'un recueil Villon lui fait surgir de ses vers de droit pour reprendre l'insipide de Guillaume d'Aquitaine il fait ressurgir donc de ses vers sur rien une collection de balades et de rondeaux une œuvre majeure de la littérature médiévale et de la littérature française en général dans le cadre 17 mes 20 nous Sous-titrage FR ?